Alors le grand problème ça va être de savoir ce qu'on trouve dans les tombes. Là évidemment c'est tôt pour en parler, donc du point de vue de la topographie, qu'il y ait là une nécropole, rien d'étonnant. Là on n'est pas du tout surpris, ce qui serait étonnant c'est qu'il n'y en ait pas. Après ce qu'on va connaître sur les populations à travers l'étude des restes, alors là la question est entièrement ouverte. La seule chose que moi j'ai vue d'après les images que tout le monde a pu consulter, c'est qu'a priori les tombes sont très très pauvres en mobilier, même en sarcophage, même en coffrage, même simplement en linceul. Pour l'instant, en tout cas dans les images qu'on voit, on ne trouve pas grand chose. Ce qui serait plutôt l'indice d'une population très romanisée et christianisée. On n'est pas très surpris, en même temps ça va quand même nous donner du matériau pour mieux connaître les Lyonnais entre le 5e, 6e et 7e siècle. Pour l'histoire de Lyon, c'est quand même un moment où la domination politique passe de la domination impériale encore au 5e siècle romaine à une domination burgonde, puisque la région est occupée par ce peuple particulier, on n'est pas dans le royaume des Francs, on est dans le royaume des Burgondes à Lyon. Et là ce serait intéressant de voir s'il y a, si on arrive à avoir une approche chronologique assez fine, et si on voit une nécropole à un moment qui a des signes, qui donne des signes d'un peuplement plus burgonde. A première vue, ce n'est pas le cas, mais il va falloir chercher.